... En termes de démographie, on va passer d'ici 2050 de 7,5 milliards à 10 milliards d'habitants sur cette planète. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 231 personnes qui s'ajoutent chaque jour à la population mondiale. Et si on fait le compte depuis le début de l'année, ça représente 8 millions d'individus. En 2050, vous aurez la moitié de la population mondiale qui habitera en Asie et un quart sur l'Afrique. Et les deux tiers de cette population mondiale vivra dans des zones urbaines. C'est un premier point qui est important. Le deuxième point, c'est quand je regarde l'évolution des classes moyennes, après le rapport de la Banque mondiale, ces classes moyennes représentaient 1,8 milliards d'individus en 2010, présentant 3,2 milliards en 2020 et 4,9 milliards en 2030. Ce sont des gens qui vont changer leur mode de vie, leurs habitudes alimentaires, qui vont en manger mieux et qui vont donc avoir une qualité de leur alimentation d'un supérieur à celle qu'on connaisse jusqu'à présent. Ça veut dire que quand on regarde tout ça, ça veut dire que les marchés du futur vont aussi se déplacer rapidement. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que, bien souvent, c'est que l'extension, finalement, des surfaces agricoles cultivables doivent être relativement limitées. C'est-à-dire qu'effectivement, on nous dit qu'on va gagner une centaine de millions d'hectares, mais qu'on va en perdre aussi quelques dizaines de millions d'hectares du fait du réchauffement climatique, de la sénité, de l'urbanisation, de la pollution, enfin, sur différents facteurs. Et finalement, on chiffre que cette augmentation des surfaces agricoles disponibles devrait être de l'ordre de 4 %, 4 % pour nombre de 2,5 milliards d'individus en plus. C'est-à-dire que quand on regarde, finalement, toutes les incertitudes liées à la croissance économique, au potentiel des terres arabes non cultivées, à l'impact du changement climatique sur les surfaces, sur les rendements, à la mise en cause des modes de production, à la demande en produits animaux, ou à la capacité que nous aurons à réduire les vestillages, il me semble que partout où on pourra produire, il faudra essayer de produire un peu plus, un peu mieux, du nord au sud, de l'est à l'est. Et en même temps, sur ces 30 prochaines années, en Europe, la population va rester relativement stabilisée. Autour de 500 millions d'habitants, mais en même temps, on va perdre 10 % dans la classe d'âge, entre 18 et 65 ans. C'est-à-dire qu'on va avoir une population qui vit. Et puis de l'autre côté, en Afrique, on va passer d'un milliard 100 millions d'habitants à 2,5 milliards d'habitants, enfin, 2,4 milliards, c'est à peu près cette échelle-là. Et dire que certains voudraient faire de la Méditerranée une douve infranchissable, à l'instar de ce que certains veulent faire entre le Mexique et les États-Unis, mais c'est une folie totale. Alors, dans un contexte où, finalement, les disparités démographiques, hydriques, foncières, climatiques et géopolitiques sont de plus en plus fortes, on n'empêchera pas les migrations, qui ont toujours fait, finalement, partie de notre histoire. Il me semble qu'on doit non seulement accompagner ces migrations, mais on peut aussi participer au développement de l'agriculture dans les pays à forte population rurale, notamment en Afrique. En tout cas, c'est ce que nous pensons à Agricord. Alors, Agricord, c'est quoi ? C'est une alliance internationale qui, aujourd'hui, regroupe 14 agri-agences. On est passé, assez rapidement, de 12 à 14. Et une agri-agence, finalement, c'est quoi ? C'est une association d'aide au développement qui est soutenue par des paysans au travers d'organisations de producteurs et qui s'intéressent à aider d'autres paysans en encourageant le dialogue de paysans à paysans. En France, vous avez deux agri-agences qui sont membres d'agricord, AFDI et FERTE. Et dans le cadre de cette alliance, nous sommes là pour aider les paysans à s'organiser. Pourquoi ? Pour leur permettre de choisir l'agriculture qu'ils veulent faire et la façon dont ils veulent la faire. Nous n'avons pas de modèle. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de modèle qu'on n'a pas de valeur. Et dans le cadre d'agricord, nous sommes profondément attachés à l'égalité entre les hommes et les femmes et à l'accès à l'éducation pour tous, dans le cadre d'une agriculture familiale. Alors, dans ce contexte, il me semble que l'engagement agricole français doit à la fois reposer sur une vision et sur quelques axes stratégiques. Alors, ma vision, c'est d'abord celle d'un monde ouvert et sur lequel les échanges vont s'accentrer. Un monde dans lequel la France se situe résolument dans l'Union européenne. Un espace qui connaît la paix depuis 70 ans. Et il me semble qu'il y a, entre l'Union européenne, la Méditerranée et l'Afrique, un axe particulier sur lequel on doit s'appuyer. Un monde dans lequel il faudra produire plus et mieux partout où on peut le faire, ici et là-bas. Et en Afrique comme ailleurs, la majeure partie de la population vivra dans les villes et se posera au problème de l'alimentation des villes à partir de petites, moyennes ou grandes surfaces de distribution. Et donc, des agriculteurs organisés doivent pouvoir, tout ou partout de l'année, contribuer à l'alimentation de ces villes. Mais l'agriculteur doit donc permettre aux agriculteurs de nourrir leur famille, de mettre sur le marché leur surplus, comme je vous l'ai expliqué, et de tirer un revenu décembre leur travail. Dans ces conditions, je veux dire que les agriculteurs, y compris les jeunes, ne cherchent pas forcément à quitter l'agriculture et à migrer. Sauf qu'il est parfois plus facile de gagner sa vie avec une télachnikov qu'en étant paysan. Alors, pour se développer, il me semble que les agriculteurs et leurs organisations ont besoin d'un environnement favorable. qu'en premier lieu, on a parlé de l'insécurité des habitudes. Et l'insécurité, moi, qui m'effraie, c'est l'insécurité liée à la corruption. Je voudrais prendre un exemple. C'est Madagascar, où finalement, les agriculteurs limitent leurs investissements. Et là, où finalement, dans la grisière, on pourrait faire 6-7 tonnes de rendement par hectare, et là, finalement, on se limite à 2 tonnes. Parce que 2 tonnes, ça ne se voit pas dans le champ. C'est comme les autres. Et puis, on ne se dit pas « Tiens, il a fait un bon rendement, il a arrangé de vie. » Donc, on risque même de se faire voler. Il me semble aussi que le développement agricole ne peut se faire qu'à partir d'hommes et de femmes qui sont acteurs de leur propre développement. Il me semble aussi que l'organisation des producteurs est un moyen de développement, pas une finalité, en soi. Alors, comment est-ce qu'on peut accompagner le développement agricole ? Il me semble qu'il y a quelques principes fondamentaux à respecter. En cité 3, tout d'abord, avoir en tête que l'agriculteur gère un ensemble de risques. Vols, risques liés au climat, etc. Enfin, on les connaît. Encore une fois, cet agriculteur doit rester libre de ses choix. Personne ne doit, ne peut décider à sa place. Le deuxième point, c'est que l'agriculture est systémique. Rien ne sert à un agriculteur d'avoir un accès au crédit s'il n'a pas en même temps à accès aux intrants et aux conseils. Le développement doit lui être aussi systémique. C'est-à-dire que, de façon simultanée, doit se développer un ensemble de services et d'organisations. Et puis, enfin, un élément qui est important, il faut respecter le temps long du développement agricole. le développement de l'agriculture passe par un soutien aux producteurs dans ces cas-là, depuis la production jusqu'à la commercialisation, à la fois sur les fonctions techniques, la formation, le conseil, la sécurisation foncière, la formation, la recherche. C'est important d'accompagner le projet des paysans, des organisations de producteurs et non pas accompagner le projet des bailleurs. C'est un élément important. D'où l'intérêt d'avoir des agences dont c'est le métier depuis 30 ans qui cherchent véritablement à comprendre la situation des paysans, qui ne cherchent pas à leur dire voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut faire en Pays-Tout, mais qui, à travers une démarche de questionnement, les amènent finalement à progresser ensemble. Alors, en conclusion, c'est très positif. Être paysan sur les 30 ans qui viennent, ça me semble véritablement une opportunité qu'il faut saisir. Demain, encore plus qu'aujourd'hui, on aura besoin de se nourrir et il n'y aura pas d'alimentation sans agriculture et pas d'agriculture sans paysans organisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada